bonjour nous sommes avec julien deval bonjour julien alors julien qui es tu julien mais je suis une peintre illustrateur depuis ou 30 ans 30 ans mais comment as-tu commencé j'ai commencé par faire du jeu de rôle des illustrations pour du jeu de rôle parce que j'avais rencontré un copain à la fac qui travaillait là dedans qui m'a présenté une boîte qui avait besoin d'illustrateurs j'ai commencé par faire ça c'était mon premier boulot rémunéré on va dire avant ça j'ai fait des fanzines j'ai fait des petites bd j'ai rencontré manu des dauphins de la dbd des dauphins de la bd et puis après cette boîte de jeux de rôle a continué à éditer des choses et moi j'ai travaillé écouté va travailler pour eux et j'ai appris mon métier avec cette boîte alors tu as fait beaucoup d'illustration tu es très 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 connu dans le monde du jeu de rôle des boîtes de jeux de jeux de société j'ai de société des mots fait moins et il ya aussi tu as fait beaucoup de couverture de livres de romans avec question de romans voilà la fantasy fantastique voilà j'ai fait un un album qui est en dit qu'atteint diptyque et c'était une histoire un peu un peu loufoque un road movie dans une prague fantasmée j'étais plutôt entre guillemets un peu comique comme un peu comique alors maintenant que fais tu maintenant depuis une dizaine d'années je travaille pour une galerie la galerie d'alien mehghen à paris pour qui je fais des grands formats de peinture donc c'est de la fantasy mais teinté de peinture classique néo font une fantaisie néo classique alors je vais pas en montrer dans cette vidéo je vais mettre une petite là juste en dessous une petite un petit lien vous irez voir toutes les oeuvres de julien mais julien j'ai presque en train de nous faire une monographie c'est quoi ça t'es pas encore c'est une étape d'accord des étapes il ya des chemins et là on fait une première étape donc c'est une clôture une époque par cette monographie cette monographie et qui va avec des recherches deux albums qui vont de pair est ce que tout voudrait nous montrer cette monographie veux tu nous en parler comment ça c'est comment ça s'est passé comment tu as choisi comment tu as pu créer cette monographie faut que tu nous en parle enfin quand même ça a été un ami graphiste qui travaillait justement pour le jeu de rôle dont je connais depuis des années qui m'a proposé ce projet on dit lui il avait une idée précise du projet éditorial qui voulait faire il voulait faire deux albums un avec les peintures fina finalisé et un autre album avec tout ce qui était recherche crayonné que les gens aiment voir et il voulait aussi un livre d'entretien qui sont lui au format roman donc plus facile à lire que quand c'est dans les gros livres ou faut avoir une table pour le dire donc on pourrait emmener les entretiens avec soi pour pouvoir le lire séparément donc voilà on a on a pensé ces trois objets les deux les deux gros albums on voulait qu'ils soient dans un qu'ils soient dans un coffret donc pour ce faire on voulait donc un objet luxe donc on a pensé lui avait déjà l'habitude de faire ce genre de choses un projet participatif totalement passe on est passé par la plateforme ulul alors on était soutenu par la galerie avec qui je travaille forcément qui nous a fourni tous les scans les tableaux numérisés parce que c'est quand même des tableaux qui font une certaine taille très grande taille voilà donc il nous fallait des shoots de tous ces ces tableaux donc nous ont fourni tous ces tous ces dossiers tous ces fichiers numériques et il a commencé à maqueter tout ça on a monté le projet ulul on était soutenu aussi en distribution par l'édition corrette jean christophe corrette qui fait des très beaux ouvrages et qui distribue des tas de d'artistes très renommée dans le monde entier donc on a relancé ce projet de ulul et il arrivait on a réussi à avoir financé à 300% même 367 oui j'ai pas regardé exactement le chiffre mais bon on est arrivé au bout c'est à dire qu'on pouvait faire l'objet qu'on voulait c'est à dire les deux albums beau papier au cartonnage dans un coffret il faut le montrer un ce coffret voilà c'est tout bonnement magnifique presque si vous aviez eu encore 300% de plus vous auriez fait ça dans du marbre quasiment quasiment on aurait fait peut-être un vrai coffret qui s'ouvre on aurait pu mettre tous les éléments c'est à dire les entretiens plus un plus les tirages qui vont être fait pour le pour les tous les souscripteurs de ce projet et donc voilà les deux ouvrages donc les mots les peintures et les recherches donc on a pris le même tableau pour présenter le tableau finalisé et la première le premier crayonné alors de ce tableau moi je vais ouvrir le premier donc franck est un graphiste très élégant et donc là on voit quand même c'est un travail donc de 10 ans de peinture que j'ai fait avec les galeries c'est franchement magnifique c'est magnifique alors j'ai travaillé au départ je travaillais à la gouache sur du papier puis petit à petit je suis passé à l'acrylique et là j'ai travaillé sur toile et sur bois pourquoi le bois parce que je n'avais pas trop le rebond sur la toile et puis le grain trop fort donc j'essayais le bois enduit de gesso et j'aime beaucoup les peintres flamands comme brogueul qui travaillent sur bois donc je voulais essayer ça alors donc tu pars de plus en plus sur le côté totalement peintre est ce que tu vas faire de comme brogueul préparer tes pigments aller à la tempéra c'est déjà assez long c'est déjà assez long comme ça donc direct au but qui c'est franchement magnifique est ce qui aller pour nos téléspectateurs est ce qu'il ya une page là dessus qui devrait pas manquer il y en a une j'ai mis toujours tout dans chaque on le sait bien on sait bien mais on sent qu'il ya des fois il y en a une qui est qui est essentielle parce que j'y mets les éléments les plus les plus les plus les plus redondants par les plus ce qui reviennent le plus souvent qui sont des éléments simples finalement qui sont un ciel les nuages la végétation et des architectures en ruines et un cavalier donc là on a tous les éléments qui me sont les plus chers et encore quand on voit ce tableau il mériterait d'être quasiment d'être louvre on en voit on en voit plein quand même au louvre ça fait penser à c'est vrai que moi j'adore hubert robert voilà j'adore fragmonard même certains anglais il ya c'est un type les anglais pour les teintes c'est vraiment c'est sûr que turner ou tous les anglais qui sont en ce moment du luxembourg c'est vraiment ces teintes là de terre de mousse que je préfère c'est franchement magnifique après j'aime beaucoup aussi tout ce qui est créatures monstrueuses ou un peu ah oui avec ce travail là ça c'est un autre travail où il ya du dessin beaucoup plus de dessins créatures fantastiques à la boche et à la broguelle c'est aussi un autre notre aspect important de mon travail alors on voit beaucoup une aussi une inspiration du côté de venise est ce qu'un jour tu vas faire aussi une ton tour de venise j'ai déjà été à venise j'ai déjà fait un carnet de venise oui mais je parle en peinture un petit qui ça c'est un petit carnet de recherche carnet de voyage mais oui j'adorerais revenir j'aimerais faire plusieurs villes d'italie pour moi je parle d'exposition à d'exposition bah parce qu'on vous moi à chaque fois je vois je vois tes oeuvres je me dis mais il est complètement parti ça c'est quelque chose qui l'inspire si vous pouviez voir ces carnets de venise c'est magnifique mais bon quand il y en a il y en a deux c'est ça donc le pendant à cet ouvrage on voit toutes les les peintures terminées on a toutes les recherches qui correspondent à ces à ces peintures donc mes premières mes premiers crayonnés les dessins finalisés les les recherches couleurs alors pour ceux qui te suivent un peu sur facebook sur instagram et autres temps en temps il ya certains dessins paraît-il qui sont faits dans le train c'est entre deux voyages je suis beaucoup de petits paysages paysages comme ça à la critérium que je fais souvent dans le train en tout cas que je commence bien dans le train certain que j'arrive à terminer tout ça c'est du critérium ça c'est du critérium j'utilise une mine hb pour le fond puis petit à pied je remonte vers une mine très grasse qui est une mine 4b d'accord qui permet d'avoir des noirs assez profonds et bien sûr son son recherche préalable je vraiment je pars sur une petite structure que je fais des pas puis j'avance un peu de manière automatique c'est de l'écriture automatique moi j'ai dit que tu es très fort surtout quand quand on a le train qui n'arrête pas de ouais encore que ça bouge trop à ce moment là je m'arrête mais en même temps dans les petits feuillages et tout c'est pas très grave ça peut aider j'ai un petit tremblement donc si ça te rend un peu pas tant pis voilà je fais pas non plus des choses hyper précises c'est pour ça que je mets des ruines et que je mets de la mousse c'est comme ça j'ai pas besoin de choses trop trop précises l'important c'est les c'est les plans c'est les et tu travailles beaucoup la façon en gravure 18e tout ce qui est d'horreur doré etc ont beaucoup marqué pendant qu'on y est là juste qu'est ce que qu'est ce que vous conseillerait à des jeunes qui c'est qu'ils voudraient se lancer dans le dessin qui voudraient faire du juju plus tard et ben de dessiner beaucoup et de d'aller voir les grands clades les grands maîtres les anciens tu as fait aussi ton grande tour grande tour c'est à dire c'est à dire de faire tous les musées tous les j'en ai coché j'en ai coché pas mal il m'en reste encore beaucoup à faire j'aimerais bien il manque faut que j'aille à saint pétersbourg il faut que j'aille à vienne il faut que beaucoup beaucoup à faire mais j'écoche petit à petit les tableaux alors tu parles de voyage mais est ce que tu voudrais pas faire un jour un véritable carnet de voyage de julien delval quelque chose à un bouquin où tu mets un peu tous tes voyages pourquoi pas un grande tour aussi parce que j'en ai vu un peu dedans là mais oui oui moi j'adore faire ça il faudrait que j'ai plus le temps quand juste quand je suis sur place donc j'ai fait des choses à new york j'ai fait des choses alors ça ça paraît-il tu l'as ça tu l'as fait en carnet de voyage c'est pas une peinture que tu as à travailler à la maison ah non ça je l'ai fait sur place j'étais sur mon petit tabouret en plastique avec mes gouaches par terre alors j'avais pas de chevalet moi je vais faire le le pékin moyen ça vous a pris combien de temps monsieur dites moi je suis resté une heure sur place une heure et demie une heure et demie pour faire ça mais comment vous avez fait moi j'aurais même pas le temps de faire un tronc d'art allez vite on commence par les grosses masses et petit à petit on va dans les détails après quand je suis dans les carnets de voyage sur place c'est beaucoup plus rapide puis des fois je suis pas seul donc il faut que je suive le rythme des autres ça aussi paraît-il que tu l'as fait c'est au même endroit belle île en mer sur place pareil une heure ouais une heure une heure et demie je sais plus exactement c'est juste pour nous dégoûter quoi bon une heure et demie je fais ça et voilà justement c'était plus long parce que je l'ai fait sur plusieurs jours sur plusieurs j'ai fait sur plusieurs moments quoi c'est franchement magnifique on se croirait franchement dans dans certaines publications des vieux auteurs je suis très fan de tous ces auteurs qui font s'ils ont fait des architectures moyen-âgeuse d'autres fois assez moi je franchement quand encore à chaque fois que je suis tombé sur tes carnets de venise je suis devenu ce petit truc là mais et ça ils sont quasiment au format là ici on est le carnet sont de cette taille là ça c'était la bande dessinée j'avais réalisé dans un style un peu plus humoristique plus caricature mais qui correspondait au projet qui est aussi une facette dont dessin est ce que tu penses que tu as te relancer dans la bande dessinée j'ai toujours envie d'y retourner parce que j'aime la bande dessinée mais j'aimerais bien être auteur donc faut que j'ai tout le temps d'écrire un projet qui m'intéresse voilà deux volumes particulièrement sympathique 1 et surtout il faut et on les met tous les deux dans le coffret dans le coffret alors moi je suis une chaîne qui est quand même un peu sur l'aquarelle 30 secondes c'est vrai on va revenir sur ce sur cette monographie mais est ce qu'un jour un jour nous verrons du julien aquarelle ben écoute j'aimerais bien oui je vais m'y mettre parce que c'est vrai que le moi je faisais de la gouache et mais je travaillais ma gouache très aquarellée donc le jeu de l'eau avec la couleur quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse peut-être un bouquin dans les cinq ans à venir sûrement une monographie dans les cinq ans à venir moi je vais revenir quand même sur cette monographie une dernière fois bon c'était sous souscription est ce que ceux qui n'auront pas souscrit pourront quand même eh ben oui justement et les éditions correctes le propose pour l'instant sur leur site mais on trouvera aussi on livre on trouve en librairie aussi distribué dans les grandes librairies du librairie classique oui mais quand même ça vaut quand même un peu plus quand il ya un petit dessin une petite dédicace de julien il faut regarder si il faut me suivre sur mes sur facebook ou instagram pour savoir où je suis pour d'être pour dédicacer donc ça c'est aussi possible ah ben oui tout est possible j'aime bien faire ça rencontrer des gens rencontrer les gens et alors on peut acheter on peut les acheter séparément c'est à dire on peut acheter la monographie tout seul les recherches toutes seules ou acheter le coffret mais si j'ai bien compris tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait aussi peut-être un petit bouquin il ya le bouquin d'entretien ouais qui n'est pas encore qui est en train de s'imprimer n'est en train de s'imprimer ou là j'ai répondu à des questions il ya même des entretiens croisés avec d'autres auteurs on parle de du travail avec la galerie de nos influences voilà un truc un peu complet on parle de la bande dessinée le galeriste qui présente un peu son travail bon vous savez bien aussi que la chaîne c'est un peu sur les carnets de voyage alors il m'a permis de prendre son petit mollet skin donc c'est mon mollet skin de notes c'est toujours avec moi et dès que j'ai une idée que je me va dans un musée ou que j'ai un truc à noter on peut feuilleter un tout petit peu les pages donc les petites choses à orsay que j'ai noté des fois je note des noms de peintres qui m'intéressent et que je vais aller revoir il ya des des recherches de costumes de casques ou bien des fois juste pour passer le temps une petite tête de bonhomme des compositions de deux paysages donc ça ça veut dire qu'un jour on le retrouvera d'abord dans ça et dans ça par exemple vous avez une avant-première profitez-en pas tout retenu malheureusement beaucoup de recherches avant de trouver la bonne compo alors on va pas se le cacher 1 on est à route 9e arbis il ya beaucoup de mes élèves mais loulou qui ont regardé un peu ton carnet il se pose tous la question mais pourquoi il part plein comme ça alors d'où ça te vient je sais pas je sais pas d'où ça me vient j'ai peut-être toujours dessiné comme ça c'est mon style voilà c'est le c'est mon défaut et ma particularité je dirais que c'est peut-être aussi parce que j'aime bien le structuré comme un peu un sculpteur quand j'ai la masse au départ petit à petit les choses émergent ah comme ça les vélités de oui volume j'aimerais bien oui c'est des montants encore beaucoup de choses à faire mon pauvre je me permets mon pauvre lui parce qu'on se connaît depuis très longtemps il suffira pas mais on va essayer de faire un maximum comme dirait l'autre peut-être dans la prochaine vie c'est ça voilà bon allez on arrête là parce que c'est quand même son petit endroit secret on va lui laisser son petit endroit secret bon julie qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour les dix années à venir que je puisse continuer à dessiner alors on va dire peinture peinture peut-être bd bd dans dix ans peut-être oui livre en tout cas et j'ai envie de choses plus grandes peut-être décors de théâtre spectacles projetés des choses fresques dont sur des fonds des murs déco intérieures il ya toute une possibilité de choses bon alors souvent entre nous je n'arrête pas surtout là pendant 9e marbis on n'a pas arrêté de dire maître juju alors est-ce que tu te sens maître non ne sont pas encore maître mais un mais enseigner quelque chose qui votera plus tard ah enfin une news une news mais qui sait qui sait qui sait en tout cas on sait jamais je fais ce qui me plaît c'est déjà super bien on ne sait jamais ce qui peut arriver on peut raconter l'anecdote ah vas-y je ne sais pas lesquels dont il s'agit mais voilà donc autrefois donc c'était un petit jeune que j'ai que j'ai repéré et je lui ai dit une phrase je lui laisse dire ah bah je ne sais plus exactement en voyant tu devrais faire de la peinture voilà pour la peinture j'ai dit tu toi tu finiras à peintre ou un truc comme à l'époque où je faisais encore de la bd aux traits je voulais faire de l'ancrage nickel comme les grands maîtres mais voilà c'était sûrement pas mon truc voilà et donc qui sait il a donc peut-être finir aussi au musée alors bientôt julien ton dernier mot orbe le ton dernier mot absolu c'est à dire pour que tu veux communiquer à tout le monde et que tu veux offrir je vous ferai tu me prends de cours soyez curieux venir voir mon travail aller dans les musées mais merci merci à toi julien merci à vous d'avoir écouté il y aura tous les liens qui seront en dessous profitez-en julien juste il y en a beaucoup de monographie où il y en a quand même un certain nombre un certain nombre bon voilà donc épuisé tout de suite il sera pas épuisé tout de suite donc ne courez pas trop marchez vite on va dire voilà salut le loup merci julien de rien merci beaucoup et puis à la prochaine avec plaisir merci 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 Merci.